Vous êtes bien connecté sur la fréquence sécurisée d'un duoroliste. Veuillez donner votre mot de passe. Les informations se complètent et Arthur Daignaud, notre recrut de la DGSI, a presque complété la partie recherche de sa mission. Mais malgré l'interdiction par son lieutenant, il s'intéresse maintenant à Flex Inc., l'employeur de Marie-la-Rue. Que cache donc cette entreprise ? Ce que je chercherais, c'est, grâce à la magique application de Facebook, c'est récupérer les Facebooks, voir ceux qui seraient dans Facebook, et voir s'il y aurait des photos qui feraient sortir Marie, et pour essayer de voir, est-ce qu'elle a des affinités avec certains des employés ? Ok. Donc tu fais cette recherche-là et tu te rends compte que non. La seule photo significative, on va dire, que tu trouves, c'est une fête de Noël. Une févération de Noël, donc de 2020. Pas de Covid. Où il y a un des employés qui a posté une photo de toute l'équipe dans le restaurant où ils étaient. Effectivement, sur la photo, tu remarques qu'il y a Marie. Et comme tu as l'œil particulièrement entraîné, tu remarques qu'il y a une autre personne assise à côté de Marie. Il y a Olaya. Et là, maintenant, tu vas me faire un test de perception. Donc tu vas me faire un test de laser, mais tu n'es pas préparé. Donc c'est juste 2D6. D'accord, ok, 2D6, ok. C'est la perception spontanée. J'ai fait 2 succès. 2 succès, succès complet. Donc tu remarques un certain nombre de choses. La première, c'est que tu remarques que tous les employés ont quelqu'un qui les accompagne. La majorité des employés ont quelqu'un qui les accompagne, donc ce n'était pas juste les employés, c'était employés et conjoints. Et donc tu vois que Olaya est la personne qui probablement accompagne Marie, à moins qu'elle connaisse quelqu'un d'autre dans l'entreprise, mais pendant l'instant, elle est assise à côté de Marie sur la photo. La deuxième chose... En même temps, il doit y avoir 2 personnes à côté de Marie. Il y a d'un côté Olaya et de l'autre, une autre. Un autre collègue. Voilà. Et tu identifies l'autre collègue comme le responsable des ventes, on va dire, le responsable commercial. La deuxième chose que tu remarques, qui est un peu plus... pas troublant, mais anecdotique, mais tu sais qu'il te fait un peu tiquer, c'est que tu vois qu'autour du cou de Vanessa Skywalker, Vanessa Skywalker porte un collier que tu reconnais comme un des colliers... un collier fabriqué par Olaya. Une fois de plus, le style d'Olaya est quand même très particulier dans le type de couleur et la façon dont les colliers sont faits. Tu sais, c'est de l'artisanat spécifique, on va dire. Et donc, sans aucun problème, tu détectes que Vanessa arbore, ou peut-être qu'elle l'a eu dans la même soirée, ou peut-être qu'elle l'a eu avant. Tu vois de plus supposition. Mais en tout cas, sur cette photo, elle a un collier d'Olaya autour du cou. Ok. C'est intéressant. Bon, je vais me taper un petit casier judiciaire pour Olaya, Vanessa Skywalker, tant qu'à faire le russe. Allez, on y va dans les stéréotypes. Alors ! Et Vincent Soprano aussi. Allez, Vincent Soprano. Donc, tu fais tes requêtes. Et le reste peut dévente, puisque sur la photo, il y avait le reste peut dévente. Alors, tu fais tes requêtes, parce que ça, tu n'as pas accès direct. Ah bon ? Non. D'accord. Tu vois que tu n'as pas accès. Je fais des requêtes pour ça. Tu fais des requêtes. Je te dirai le lendemain ce qu'il te passe. Et d'ailleurs, tu avais fait une requête sur les comptes bancaires, c'est ça ? J'avais déjà eu le nom. Non, tu avais fait une... Non, le dossier médical. Excuse-moi, tu avais fait une requête sur le dossier médical que tu n'as toujours pas eu de comme réponse. Alors, Paul, le dossier médical... Enfin, oui. Le truc des intox. Le compte rendu de suivi des intox de son séjour en prison. Donc, c'est aussi par rapport à la pénitentiaire. Oui. Donc, tu as fait ça... Donc, c'est dans un cadre policier, ce n'est pas dans un cadre... Oui, on est d'accord. Ce n'est pas dans un cadre policier. C'est dans un cadre policier. Non, peut-être possible. Il y a quand même des chances de... OK, donc, les casiers judiciaires de ces gens-là, il faut leur demander. OK, OK. Donc, ça ne fait que deux ans, de toute façon. Donc, après, pour les clubs... Donc, elle a une vie. Elle va au boulot. Elle a ses collègues. Elle a ses copains, copines. A priori, on a au moins trouvé celle-là. Le but, c'est de... son entourage. Son entourage ? Ses intérêts ? Ses intérêts, hein. Ses intérêts, on sait que c'est la musique techno et tout ça. La dance, c'est techno et tout ça. Alors, son emploi, sa carrière, sa situation familiale, incluant son enfance, ses amis, ses connaissances, ses sports, ses intérêts, ses divertissements et les places habituelles auxquelles elle va. C'est ce qui est écrit dans le petit livre de l'officier du renseignement sur les enquêtes d'entourage. Ah ben voilà, OK. Donc, tu commences quand même à accumuler l'information. Donc, une fois de plus, tu sais très bien que dans ta démarche, tu vas pas renvoyer les 50 pages de dossiers sur elle. Non, tu vas faire un résumé. Tu dois faire une synthèse de tout ça et de... Etc. Donc là, pour l'instant, t'es dans la première phase qui est la phase de collection d'informations. Donc, t'as beaucoup de données brutes. T'as commencé à faire quelques éléments de corrélation. Mais t'es loin du résultat final. Mais ça, c'est un truc que t'as appris à faire. Donc, probablement que dans tes deux dernières journées de la date à laquelle tu veux rendre ton rapport, quelle que soit la date, il faudra que tu passes du temps. Ça prend du temps de faire tout cet esprit de synthèse. C'est clair. Et de écrire. N'oublie pas que tu dois rendre un document écrit. Oui. Je cherche aussi grâce à LinkedIn, un truc comme ça, les graduates de 2018, qui ont été graduates en même temps qu'elle. Elle n'avait pas gradué en 2018, elle a gradué en 2016. 2016. Oui. Donc, je cherche ça. Alors, ce que tu remarques, c'est qu'elle a quelques-uns de ses alumnis, on appelle ça des alumnis, en connexion directe sur LinkedIn. Comme elle a fait quand même un truc relativement... Donc, c'est de la physique appliquée. La plupart de ses camarades qui ont gradué sont allés dans des entreprises de design ou de construction. mais ce n'est pas du tout théorique. Donc, ils sont allés dans des trucs comme ça. Est-ce que tu cherches quelque chose de spécial par rapport à ces alumnus ? Ceux avec qui elle aura encore des échanges. Sur LinkedIn ? Oui. Par exemple, est-ce qu'elle aurait liké des posts récents ou des trucs comme ça de leur part ? Ils stack des trucs pour montrer qu'il y a des échanges actifs. Elle est très peu active sur LinkedIn. En regardant ça, tu te rends compte qu'elle a été principalement active quand elle cherchait du boulot. Donc, après Thalès. Donc, s'elle était active quand elle cherchait du boulot sur son stage, est-ce qu'il y a des recommandations de Thalès à l'époque où elle s'est fait embaucher à Thalès ? Par exemple, le maître de stage qui aurait émis un message qu'elle était bon ou un truc comme ça. Non, elle n'a aucune recommandation dans son profil. Aucune. Personne. Et donc, elle n'a pas particulièrement liké. Une fois de plus, elle est très active sur Facebook. Tu n'as pas trouvé d'Instagram ? Tu m'as posé la question tout à l'heure. Je ne sais pas si je te dis Oui, j'ai posé Instagram. Je t'ai posé la question à Instagram. Oui. Tu n'as pas regardé les autres réseaux sociaux parce que tu ne me l'as pas demandé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à voir comme un réseau social pour faire ça ? Ça, c'est vrai que tu vois que je suis vieux. Ah oui, Snapchat, TikTok et tout ça. Vas-y. Est-ce qu'elle fait du TikTok et du Snapchat et du Tinder ? Non, ce n'est pas un réseau social ça. Tinder, tu ne peux pas c'est quand même privé comme information. Non, pas de Snapchat. Elle a un compte TikTok mais elle ne poste rien. Probablement un compte pour regarder. Et elle a un compte Twitter aussi. Ah oui, et alors ? Alors, tu commences à fouiller son compte Twitter donc une demi-journée va passer. Donc, tu vois qu'elle est très passive sur Twitter aussi. Une fois de plus, très active sur Facebook et les autres réseaux sociaux, c'est plus pour avoir... Tu as l'impression que c'est juste pour avoir accès à l'information. Donc, elle suit beaucoup de groupes de musique. Plein de concerts, etc., etc. Et élément que tu... Maintenant, je te le relis avec toute l'histoire. C'est que tu vois qu'elle suit aussi les Alcoolique Anonyme qui est probablement la chose qui détonne le plus de ce compte Twitter en fait, qui est très orienté divertissement, tu sais, entertainment, musique. Et elle suit aussi des trucs de jeux vidéo. Donc, Gears of War et principalement des listes sur Twitter. Alors, juste pour ma connaissance, c'est quoi ? Gears of War et le deuxième, la Delishus Amanda ? Alors, Gears of War, c'est un jeu, c'est une série de jeux, donc c'est un FPS dans un monde dystopique, un peu futuriste. Delishus Emily, c'est un time management, un jeu de gestion de temps. C'est un petit jeu, c'est toute une... C'est fait par Game House, en fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui est cuisinière qui s'appelle Emily et en fait, ils ont fait une série, il y en a 13 ou 14, je crois. Tu sais, tu cliques et il faut... Comme tu sais, quand tu joues les restaurants... Un point in a click, là ? Non, c'est pas un point in a click. Ah non, c'est sûr, tu fais les repas, là. Tu fais les repas, là. Tu fais les repas, les machins. Comme Overcook, là, et tout ça. Voilà, exactement. Mais c'est une série comme ça. Ok. Par rapport à ceux de Toulouse avec qui elle était, qu'elle avait marqué via ses contacts, je regarde s'il y en a qui sont sur Facebook et qui auraient reconnecté avec des photos qu'elle aurait elles aussi pour voir s'il y a des échanges ou ils se sont échangés par Facebook, un truc comme ça. Donc, elle a quelques-uns. Alors, sur LinkedIn, tu remarques qu'elle a beaucoup de collègues de Thalès qu'elle a gardés sur LinkedIn. C'est probablement la majorité de ses contacts LinkedIn, ses anciens collègues de Thalès. Est-ce qu'ils ont des Facebook ? Oui. Beaucoup d'entre eux ont des Facebook. Est-ce qu'ils se sont reconnectés ? Est-ce qu'ils ont eu des interactions récentes ? Pas du tout. Est-ce que tu... Plus tu y passes de temps, plus tu te rends compte que depuis qu'elle était en prison, elle est très isolée de son passé, en fait. Elle a coupé, oui. Pas qu'elle a forcément coupé, mais elle n'a peut-être pas suivi et du coup, c'est des relations qui sont tombées en désuétude. C'est pour ça que depuis qu'elle est à Lille, tu vois que la majorité des relations sont... Alors, n'oublie pas que tu as accès qu'au Facebook public. Tu ne sais pas ce qu'il se passe, tu sais, la partie privée. Mais tu vois que c'est principalement ses deux amis principaux. OK. Donc Olaïa et Alexei. Et c'est sorti en club ou ses concerts. Tu vois, elle est allée à un concert il y a six mois. C'était en Belgique. Et est-ce qu'il y a des... Dans les noms de concerts, tout ça qu'il y a, est-ce qu'il y a des groupes qui reviennent plus que d'autres ? Ouais. Ouais, ouais. Il y a des groupes... Beaucoup de groupes récents, on va dire. Des trucs qui se dansent. Tu peux aisément voir. Donc si tu fais une corrélation d'un certain nombre d'informations que tu as gérées, clairement qu'elle, elle aime la musique qui danse. Ce n'est pas la musique pour écouter la musique. C'est de la musique qui danse. Et une fois de plus, comme je te l'ai dit, tu vois qu'Olaïa commence à pirate sur les photos de manière relativement récente. Et quand tu regardes, tu vois que ça l'a fait à peu près un an. Un an que... Tu m'as dit à peu près trois mois après qu'elle soit arrivée sur l'île, quoi. Non, ça fait deux ans qu'elle est à l'île. Un peu plus que ça. Donc, ça fait deux ans qu'elle est à l'île et donc c'est à peine il y a un an qu'elle est en relation où tu vois Olaïa qui apparaît sur son Facebook. On va plutôt le dire comme ça pour que ça reste factuel. Donc, on va passer au lendemain où là, tu as toutes les réponses à tes requêtes en même temps. On va accélérer un peu. Donc, première requête, donc, accès aux informations pénitentiaires par rapport à sa détox, refusé. Pas assez d'éléments pour substancier la requête. Deuxième requête, accès au cagé du judiciaire donc de Vincent Soprano, refusé. Vanessa Skywalker, refusé. Le responsable des ventes. Responsable des ventes, refusé. Alexei. Alexei, Diamnianov, oui, accepté. Et Olaïa Akbar, c'est son nom de famille, accepté. Donc, par lequel tu veux commencer ? Elle s'appelle Akbar. Olaïa Akbar. Ouais, je vais garder Olaïa pour après parce qu'Akbar, ça me pensait toujours à Star Wars avec l'ami Ard Akbar. Non, Alexei d'abord, c'est mon stéréotype russe mafieux. paranoïaire russe mafieux. Un casu judiciaire quasiment vierge en fait. Il a quand même une infraction pour dégradation sur la voie publique donc à Montsénis que tu identifies comme le village natal de Marie. tu lis le procès verbal du truc donc ils ont donc Alexei avec d'autres personnes avec deux autres deux autres deux autres personnes ont été arrêtés pour faire des tags sur les murs. Tu sais, faire des graffitis sur les murs. C'était quand ils avaient l'âge à peu près 14-15 ans donc il a été arrêté mais il est mineur mais il était mineur à l'époque donc ils n'ont pas poursuivi mais c'est la seule chose qu'il a dans son cas judiciaire sinon rien. Parfait, c'est ce que je voulais chercher parce que après j'allais dire on va chercher sur les copains d'abord pour retrouver s'il y a des trucs de lycée ou autre. Tu peux faire ça aussi on va le faire juste après. Tu ne dis pas la requête pour Olaya et tu switches directement sur copains d'abord. Tu choisis. Non, je vais d'abord sur Olaya en faisant un ordre. Alors Olaya, rien. Aucune infraction, aucun truc, nickel. Alors ça te met un peu la puce à l'oreille peut-être parce que tu es parisien et que tu as peut-être un petit... Je ne suis pas parisien je suis toulonais. C'est toulonais. Mais voilà. Peut-être parce que tu n'es pas parisien et que tu as peut-être un petit... Tu sais, une sorte de préjugé français de te dire que tu as quelqu'un qui vient de la cité des Ulysse en s'entendant que dans les années 90 la cité des Ulysse ce n'était pas l'endroit le plus très bien réputé et tu sais que c'est encore il y a certains quartiers ou certains bâtiments c'est des zones de contention entre la police et les trafiquants de drogue puisque c'est la plus grande place d'après les médias c'est la plus grande place tournante de cannabis en France. Il faut savoir. Et j'ai lu l'article il date d'il y a même pas un an. D'accord. Et donc tu dis pour quelqu'un tu sais ce préjugé qui te vient à l'esprit et ensuite peut-être que tu dis non non c'est vraiment qu'un préjugé mais tu dis quelqu'un qui vient de la cité des Ulysse et qui n'a aucun problème sur son cagé des judiciaires c'est exceptionnel. Mais si tu dis ça peut être juste un préjugé parce que Pofi elle vient de la cité des Ulysse mais il faut savoir que la cité des Ulysse dans les années 60 c'est quand même un endroit relativement réputé c'est après que ça s'est dégradé rapidement quand elle a été créée dans les années 60 si je me souviens bien 68 si je me souviens bien Donc non aucune infraction rien du tout même pas un PV Elle a aussi vu qu'elle par rapport à l'exé il y a des trucs j'ai fait aussi j'ai fait les cartes grises pour savoir si elle a comme véhicule Alors Olaïa n'a pas de permis et donc pas de carte grise Alors ça c'est louche par contre Ah Tiens c'est vrai c'est bizarre Alexei lui a un permis il n'a pas de voiture il habitait à Paris Donc Ok Ceci pourrait expliquer cela Supposition Ouais tout à fait Ok donc copain d'abord Copain d'abord Donc tu cherches les anciens amis de Marie Oui Ce que tu trouves c'est que tu probablement que la seule chose d'intéressant que tu trouves c'est que tu confirmes que Alexei est un ami d'enfance de Marie tu les trouves dès l'école primaire en fait et même en faisant quelques petites recherches sur un outil commun public qui s'appelle les pages blanches tu trouves qu'à Montsenis donc le village natal de Marie et là où ses parents habitent il y a une famille d'Amyanov d'Aryamov excuse-moi d'Aryamov qui est écrit exactement de la même façon que le nom de famille d'Alexei donc de très fortes présomptions que ce sont des amis d'enfance du même bled d'où effectivement la photo sur Facebook où ils sont tous les deux devant l'église et donc l'église maintenant je cherchais est-ce que l'église c'est celle de Montsenis tu trouves que l'église c'est bien l'église de Montsenis et sur cette photo comme je t'ai dit il devait avoir 8 ans 8 ans tu remarques aussi qu'à côté de l'adresse des parents de Marie à Montsenis il y a un collège donc qui est vraiment au bout de la rue là on parle vraiment du bout de la rue donc il est probable qu'elle ait fait sa scolarité au collège qui est juste à côté de sa maison et les parents les parents supposés d'Alexei donc la famille d'Aryamov à Montsenis et une rue à côté donc ils sont quasiment voisins en tout cas ils viennent du même quartier ça se fait des requêtes de demander les dossiers scolaires des élèves non habituellement non à moins qu'une fois de plus qu'il y ait une il y ait une justification pénale ou quelque chose comme ça mais non c'est pas pénal ça serait juste demander une justification d'avoir le dossier scolaire de sa scolarité jusqu'au lycée après je ne sais pas si on peut voir celle de son école d'ingénieur aussi sur son bilan travail pour savoir force et faiblesse tu peux faire une requête ouais bon rien qu'avoir le regard que ma justification n'a pas l'air moi je ne vais te donner aucune contrainte jusque là je ne t'ai donné aucune contrainte tu veux faire une requête tu fais une requête et tu vois que Léopold donc le lieutenant Léopold à Baguette a systématiquement répondu à tes requêtes relativement rapidement d'ailleurs puisque c'est lui c'est lui ton supérieur hiérarchique le premier qui voit la requête bah il en a prouvé deux il en a rejeté six ça va t'es débité bon donc Olaya est-ce que je peux regarder Olaya par rapport à son entreprise de bijouterie comment elle est au registre des commerces elle est travailleur indépendante l'entreprise s'appelle madame Olaya Olaya Agbar entrepreneuse individuelle je pense que c'est le terme dans le registre du commerce entrepreneur individuel ok mais elle déclare un chiffre d'affaires est-ce qu'on peut savoir ça non c'est pas dans les informations publiques il faudrait qu'il fasse une requête est-ce que tu fais une requête pour ça pour savoir allez tu fais une requête ok voilà et ton motif j'en mets pas bah si c'est par rapport à mon requête dans ton entourage pour ça pour savoir si le cercle est-ce que je devrais en fait c'est pour savoir si je devrais creuser le cercle autour d'Olaya pour l'entourage de de Marie parce que si si ça paraît un cercle douteux bah peut-être qu'il faut élargir ma recherche à ce périphile là s'il n'y a pas de truc douteux bah je reste là d'après ton expérience si tu si tu supposes que Olaya a des problèmes financiers ou à des considérations financières c'est qu'il faut que tu aies un indice qui te le donne si t'as pas d'indice qui te permet de justifier tu sais que ta requête elle va être elle va être canée rapidement je vais aller voir sa boutique sur Etsy pour savoir le prix des colliers qu'elle vend et tout ça ok donc tu vas aller sur sa boutique et le nom de client et voir qu'on s'asse et tu vois que c'est comme c'est comme l'artisanat local français c'est cher c'est le moindre le moindre petit bracelet il est à 60 euros et le collier un peu joli il est entre 80 et 120 euros et les parures complètes elles sont à 200 euros c'est cher et est-ce qu'il y a d'avoir des gens qui achètent qui mettent des commentaires alors il y a plein de gens qui mettent des commentaires il y a même beaucoup de commentaires des commentaires positifs j'adore mon collier il est trop beau mes amis et c'est des ventes régulières ça a l'air assez régulier les commentaires sont assez réguliers n'oubliez pas qu'elle est en business depuis des années puisqu'elle a commencé son commerce quand elle a déménagé à Lille il y a je pense que ça fait 5 ans je te dis elle avait 23 ans quand elle était à Quick assistant manager et après elle est partie à Lille ouais Olaïa donc t'as pas fait l'identité civile donc tu connais pas sa date de naissance par contre 2015 ça vient pas avec le casier judiciaire t'as pas la date de naissance c'est pas un truc de base qu'on te met comme info non le casier judiciaire c'est les infractions les trucs machin et c'est l'identité civile tu l'as fait pour pour non mais est-ce que je veux voir le nom des parents et tout ça quoi mais donc 2015 son truc qui marche donc par rapport à 2021 ça fait 6 ans qu'elle a eu des commentaires très rapidement mais dans les dernières années tu vois qu'il y en a eu beaucoup d'accord mais elle a eu des réguliers quoi plus ben réguliers oui et non plus plutôt pour les périodes des fêtes si ça fait du sens oui ça fait du sens alors par contre si tu vas aller j'imagine que tu vas aller regarder maintenant son identité son truc de nationalité ouais alors Olaïa Akbar est née à Paris le 21 février 1991 de parents immigrants un père iranien et une mère espagnole domiciliée non décédée les deux mais elle est née à la cité des Ulysse ou à l'hôpital de la cité des Ulysse ok donc j'ai ces amis principaux j'ai son état civil ses infractions ses loisirs j'en ai une partie euh pop pop c'était quoi dans la question d'entourage qu'est-ce qu'il fallait répondre d'autre hormis la photo famille ça on l'a amis fréquentation sport divertissement emploi carrière et je pense que c'est tout et endroit qu'elle fréquente bon ben voilà donc après il n'y a plus qu'elle à suivre ok quelques jours donc on accélère voilà lundi matin on te donne une petite Peugeot il m'a triculé dans les Yvelines ah j'y vais en train je peux pas récupérer une voiture sur place non non tu rigoles ils vont pas te payer le train non il y a deux heures de route tu y vas en voiture c'est pas cher le train et en plus c'est bon pour l'environnement ouais ouais c'est ça donc je vais faire une note à la gare j'ai pour ça vas-y tu feras une note donc tu vas en train t'arrives à Lille donc vers 10h du matin si tu es parti tôt tu vois tu me l'as dit que je suis en train non tu vas en voiture et tu arrives vers 10h du matin à Lille donc qu'est-ce que tu fais tu es à Lille où tu vas je vais la repérer ben vu qu'elle doit déjà être à son travail je vais repérer les lieux pour savoir ce que je pourrais mieux mettre pour trouver des photos ou des trucs comme ça donc tu vas dans son quartier et tu fais le tour de l'espèce de grande rue de l'avenir Eugénie Varlin pour tout repérer ouais après le parking où sont les zones de parking qu'on a vu voir ce qui est le plus facile parce qu'après j'irai le soir seulement chercher où est ce gars ok euh voilà le parking qu'est-ce que tu cherches le parking tu as vu sur Google Maps qu'il y a un parking public à côté je rentre dedans pour voir comment tu rentres les accès tu peux t'installer là tu peux te mettre là et tu peux faire le tour du quartier à pied aussi tu vois qu'il y a des places de stationnement devant les bâtiments dans la rue et tu vois que les places de stationnement le soir sont réservées pour les résidents parfait c'est-à-dire que c'est pas du stationnement public et tu vois quand même qu'elle est quand même bien centrée dans l'île si tu regardes autour le palais l'institut le machin elle est et ça a l'air marrant cette espèce de petit quartier où il y a ces espèces de petits bâtiments comme une sorte d'enclos puisque c'est c'est fermé mais c'est relativement bien placé quand même à côté de la gare en plus c'est c'est un bon endroit il y a un truc qui s'appelle les portes de Paris ouais c'est pas vu en plus la rue ouais 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 ok donc ça je repère donc pour aller au centre de la puis-être là ben c'est une petite marche à pied ouais ben en fait je me garde là effectivement on a dit au truc Indigo la parking Indigo puis je vais marcher dans le quartier donc pour repérer le centre de la Busette comment on y rentre tout ça ben le centre est ouvert c'est lundi matin il y a un accueil et donc si tu vas tu dis bonjour je peux vous aider euh oui je compte assister ce soir à la réunion des alcooliques anonymes et c'est pour savoir où est-ce que c'est situé tu vois que la personne derrière le comptoir reprend un air grave quand tu dis ça c'est un visage grave s'il sait quelque chose de sérieux oui et c'est pour savoir quand je viendrai ce soir où est-ce que je dois me rendre oui alors c'est à 19h30 c'est la salle Alphonse Daudet qui est ben vous prenez le couloir et vous allez juste alors là il est occupé il y a déjà il y a une classe mais vous prenez le couloir et vous tournez à droite d'accord vous êtes déjà venu ? euh non c'est la première découverte vous savez ce soir c'est la session publique oui c'est pour ça que je viens me renseigner ah ok d'accord très bien ben écoutez si vous voulez me donner votre nom je le passerai à un des un des intervenants qui anime ça et éventuellement je pourrais vous pourrez les rencontrer ou quelque chose comme ça ah ouais c'est gentil ça ouais merci et puis là je pars en fait et monsieur votre nom il a juste sorti ok tu vois que la personne n'insiste pas elle te court pas après elle te crie pas dessus non ouais donc donc c'est relativement grand c'est un beau centre culturel ouais dans l'île c'est pas le grand centre culturel mais c'est relativement grand il y a plusieurs salles il y a des accès devant des accès sur le côté super ouais donc je repère ça après je vais aller dans son immeuble voir si je peux rentrer où est l'appartement 7 pour savoir où il est ben c'est fermé mais je fais la technique de c'est vrai allez tu vas me faire un un test sur sur feeling t'es pas expert mais mais t'es préparé je t'es préparé à le faire donc 2d6 il y a plus de 5 ou plus ouais raté 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 oui et zéro succès alors tu fais tic 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 à un moment t'as la porte qui s'ouvre et tu vois une grosse madame qui te regarde et elle fait c'est pas fini de faire le bordel ici oh vous croyez où là allez et elle te pousse et tu t'en par terre excusez moi et elle t'en fait on va porter bon et t'entends derrière la truc revenez pas sinon j'appelle la police d'accord super de ce que je vois du bâtiment est-ce que je pense qu'il y a plusieurs entrées ou c'est qu'une entrée par il y a une sortie de secours à l'arrière ah non mais c'est des blocs de bâtiments il n'empêche qu'il y a quand même derrière c'est des bâtiments uniques qui sont les uns à côté des autres d'accord donc il y a une sortie de secours à l'arrière j'ai fermé mais la même personne bon je vais voir derrière par hasard ouais il y a un local à poubelle et une sortie de secours fermé ok bon ben je vais attendre un peu vers 11h30 d'ailleurs le local à poubelle a un grillage et une clé il n'est même pas ouvert ok non je vais attendre 11h30 qu'il y a des gens qui rentrent chez eux pour aller manger un truc comme ça j'essaie de me faufiner avec eux comme ça ok donc tu vois que la même madame ressort vers 10h à peu près vers 11h elle ressort du truc est-ce qu'elle te voit ou tu t'es caché ah non je suis pas là à 11h bah non vers 11h30 j'ai dit donc 11h du matin je veux dire oui et je dirai vers 11h30 j'irai ok et tu me diras à 11h ah donc tu restes pas sur place pour surveiller non s'il y a quelqu'un qui arrive donc tu retournes à 11h30 et j'attends qu'il y ait des gens qui rentrent pour voir là par essayer de rentrer avec un groupe de personnes ok donc tu essaies de faire du tailgating si on appelle ça donc tu es préparé tu es pas forcément expert on s'entend c'est pas dans ton métier donc tu vas faire 2d6 donc tu passes derrière un homme relativement agi tu marches lentement c'est pas du feeling c'est du rationnel ça non 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 c'est du feeling ça sérieux raté et donc au moment où tu penses tu rentres en fait tu rentres tu vois tu rases derrière et à un moment tu vois un gars qui est apparu dans le couloir avec un gros doberman et le gars te dit hé vous faites quoi ici hé je vous ai vu hein allez dehors sinon je lâche le chien j'ai mis au bâtiment 12 non dehors on est au numéro 8 excusez moi bonne journée ah pardon bonne journée et là tu ressors ouais bon on va pas faire 3 fois c'est pas la peine quand ça veut pas ça veut pas donc ok donc moi je suis très rationnel comment tu as dit d'ailleurs euh classique alors vas-y définis classique bah je sais pas on est à Lille je vais y aller dans les stéréotypes non j'en sais rien attends je suis censé être banalisé donc j'ai un un jean classique bleu bleu foncé quoi classique les chaussures plutôt des trucs des sortes de converse usagé où t'es à l'aise et tout ça pas des Doc Martens c'est des trucs voilà j'ai un un ou dix ok je peux mettre une capuche si j'ai besoin ou pas pareil il est il est plutôt tu vois je sais pas gris foncé ou autre quoi il fait pas ni tape à l'oeil ni tout noir quoi ni tout machin quoi y'a pas un gros logo flashy dessus quoi et comme on est dans le nord j'ai sûrement une sorte de bouson un coupe-vent par K type ouais on a pas précisé quel c'était mais on s'en fout donc c'est pas intéressant donc bah en tout cas j'ai un coupe-vent en plus quoi au moins j'ai un truc en plus voilà donc ça et comme j'ai l'appareil photo et tout ça est-ce que j'ai un sac là avec moi bah là il est avec toi le méga appareil photo et l'objectif qui est long comme ça l'objectif il fait à peu près 70 cm bah en fait j'ai une sorte de ça se plie quand même ok donc t'as un sac donc j'ai une sorte de besace et c'est dedans quoi ok donc un gros sac à dos plutôt on va dire ouais un gros sac à dos très bien et donc tu es donc c'est 11h30 et tu es devant le devant le 8 de l'avenue Eugène-Varlin qu'est-ce que tu fais ? est-ce qu'il y a une place dans le secteur que je peux voir les gens qui rentrent dans le bâtiment en étant un peu éloigné ? euh oui en face il y a une il y a une sorte de de magasin je crois et donc tu peux aller te mettre là tu peux te mettre entre deux bâtiments en face donc c'est des bâtiments qui se fassent qui font face à face il y a des endroits où il y a quelques arbres mais sinon c'est assez c'est à découvert quoi c'est des pavés il y a une espèce de terre pleine au milieu donc tu peux te mettre entre deux bâtiments aussi en face ou tu peux être un peu un peu caché euh ensuite ouais si tu avais la possibilité si tu te mettais en hauteur 6 étages tu pourras avoir une très bonne vue mais clairement aller se balader sur un toit d'un immeuble ouais se balader sur un toit d'un immeuble déjà tu demandes comment tu auras accès c'est ça mais en plus tu sais que ça doit être si je me souviens bien c'est une infraction de se balader sur les toits des immeubles sans autorisation ouais mais t'es la police et ce problème c'est que t'es pas censé être là ah bon t'es pas censé être la police il est pas que c'est un truc c'est une enquête secrète non mais ceux qui te font qui constatent l'infraction c'est de la police donc je veux dire ouais mais ça tu leur dis que t'es un confrère c'est pas non plus t'es un membre de la DGSI donc même si tu flashes la carte de police ça va créer des questions internes pourquoi il est là qu'est-ce qu'il fait quelle enquête et c'est pas du tout le titre de publicité que la DGSI va avoir ouais mais je suis pas les boeufs-carottes non plus il y a une enquête d'inspection il y a une inspection donc ça s'appelle l'inspection du service des renseignements l'ISR c'est alors c'est pas les boeufs-carottes parce que les boeufs-carottes c'est pour la police bah oui c'est pour ça donc ils craignent rien les policiers l'ISR en fait c'est pour les agents des renseignements et tu sais que l'ISR ils sont encore moins sympas que les boeufs-carottes parce qu'on touche au secret national etc etc donc c'est les c'est les ténues c'est vraiment les ténues euh je vais mettre juste essayer de repérer un endroit qui permettrait de voir la porte d'entrée facilement assez éloignée pour si je devais faire des photos et être avec le grand-oncle que j'ai quoi pour pouvoir j'ai trouvé un coin comme ça déjà donc on va le faire comme ça tu repères je te ferai faire le jet pour voir si ça marche bien au moment du truc Arthur est finalement arrivé à Lille et a commencé sa mission sur le terrain espérons que ça va bien se passer en attendant la suite allez sur notre site indiorolist.net tout attaché pour découvrir nos publications ou venez tailler le bout de gras sur Twitter notre pseudo est at indiorolist on se retrouve donc dans deux semaines pour le dénouement de cette première mission et comme d'habitude on vous dit faites du jeu de rôle et amusez-vous bien et amusez-vous bien pour le dénouement et amusez-vous bien et amusez-vous bien Sous-titrage ST' 501